On s'ennuie un peu. On s'ennuie un peu. Ouais, ouais, je voulais pas le dire. En plus de plantes. Déjà un second perso. C'est pas du peps, c'est du peps. Vraiment, à tout moment, je pense qu'on peut nous sortir à Sora Game 2 si on s'est cassé la gueule. Également. Ouais, ouais, ouais. Donc bon. En tout cas, on est parti. Game 1 du BO, ça prend la plante, pas de surprise. Oh la musique. WarioWare, incroyable. On recommence. Conversion. Si c'est B, on est déjà offstage. Attention à ça, ouais. Y'a de l'armor. Y'a de l'armor. Pas le droit de challenge comme ça. T'es hallucinante, t'as un counter en fait. Encore une fois, dans le matchup, c'est plus facile. Si il est facile à être gardé. On dirait qu'elle a Enrico rincé, mais en fait, elle a plein de mix-up. Oui, oui. Elle peut passer sous le ledge, elle peut passer de l'autre côté. Elle peut tapé avec ses feuilles. Elle peut, si elle est pas trop bas, neutral B, pour t'envoyer offstage. Ouais, attention. Ça, ça a de l'armor. Et là, je crois qu'on arrivera pas. Et là, on est sur les phases... Ah ouais ! Ah ouais ! On est en train de... On fait la zumba sur la manette, Dark, là. Ouais. On était sur... Sur une petite instru. Ouais, je sais pas ce qu'on combat tout à l'fou. Ouais, je sais pas ce qu'on combat tout à l'fou. Et donc, la petite phase de ledge trap pour Jed, l'une des forces de Plante Piranha. Si on a du mal à s'en sortir, Jed, il va bien capitaliser dessus pendant le set, je pense. Donc, à voir si on arrive à s'adapter du côté de Zark. Ouais, attendant petite phase. On tente des trucs... Des petits vers avec des side B1, là. Un petit peu fancy, ouais, ouais, j'aime bien. C'est un petit peu... C'est un petit peu complexe. C'est les reverse contre la plante, ils font très très mal. Parce que là, son neutral B ou même les coups en général, elle te met vraiment dans la sauce. Quand tu te fais reverse par la plante, pareil avec ses quoi, avec de l'armure, etc. C'est très chaud. Et encore une fois, l'up to Wii MVP du perso. Ah, vraiment, le up smash également. Up smash qui va peut-être pas être extrêmement bien utilisé. Il faut le snap, tu vois. Qui est compliqué, peu de range, mais qui tue Snake à 80, quoi. On vérifie le knock-back à la fin de la game. True fact, true fact. Attention, non. Et non. Ça va ? Une deuxième fois, ça va. Allez, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Allez, petite done B. Attention, c'est un action de tir. Attention, c'est un action de tir. Ça tue. Ça tue. Ça tue. On accuse un retard de 40%. C'est rien d'insurmontable. C'est 2 secondes de poison. Voilà, c'est 2 secondes de poison. C'est rien d'insurmontable. Voilà, surtout quand on se fait grab dedans, malheureusement, on a pas... On a bien mâche. Ouais, on a bien mâche. Là où une condition du côté de Jed, elle est assez simple. C'est le ledge trap, là. On a vu que c'était là qui capitalisaient le plus. Ça veut dire qu'ils sautent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, qu'on plante, c'est compliqué. Avec le neutral B, on peut se prendre des petites dingues. On se précipite un petit peu sur la dash l'attaque, là. En tout cas, rien est joué dans cette game. Dash l'attaque, qu'est-ce qu'on va avoir ? Attention, c'est totalement tuable. Est-ce qu'on va refaire un B pour tenter de s'affecter ou non ? Allez. On temporise bien au ledge du côté de Jed, on arrive même à gratter les tours sang et on revient. On est totalement revenu dans la game, hein ? Ouais, là ! Il y a beaucoup de choses qui commencent à tuer chez Plante, là. Attention à ça, attention à ça. Option à se donner. Va falloir arrêter de sauter. Ah, on avait l'armure. Ok. On avait l'armure. Très bien. On a battu l'armure. Je pense qu'il a été chargé, je pense. Ouais. Ah ouais. Ok. La game, c'est vraiment even pour le coup ? Jed qui est quand même remontée sur la fin de la game ? Ouais. Est-ce qu'on va rester sur Plante ? Est-ce qu'on va partir sur Sora ? Moi, je pense que la Plante va rester. Vu la map, Yoshi's Story, je pense qu'on va rester sur Plante. Ouais. Bonne map pour Plante et puis... On n'a pas perdu sur vraiment une grosse dinguerie ou quoi que ce soit. C'était even tout le long. Ouais. Pour le coup. Il n'y a aucun moment où on s'est dit Oh non, le match-up il est imprévisible. Donc... Donc, le fait de rester sur perso, logique. C'était gagnable. C'était totalement gagnable pour le booster extrêmement even. Je pense que j'avais 2-3 petits trucs, notamment en stage. Je pense qu'il faudrait pas plus attention. C'est le Dawn B de Plante qui peut se faire counter par Lucina. Ouais. Là, tu exploses. Tu fais counter ça. Tu exploses. Donc, peut-être qu'il faudrait plus attention à ça. Côté les arcs... Il faudrait déjà 63% ! Deux secondes et demi. De... De counter à 21 sur l'up 2i. Ah voilà ! On est sur des... On est sur des... On est sur des... 30% juste avec des counters. C'est vrai qu'on peut se permettre de counter se poison, évidemment, en train d'avoir l'Ageoff. Ça fait pas trop mal. Ouais. Après, c'est punissable à nous, le... Le counter. Donc, il faut faire attention. En tout cas, petite avance du côté de Jed. Même si on n'est pas en avantage positionnel, là. C'est... Au stage, on est en D-A. Ok. On donne ce match. Allez. Attention, là. Oui, ça peut... Si on est... Enfin, tout le match, on aurait pu tuer quelque chose. Mais là, il faut faire attention. Là, il faut vraiment faire attention et qu'il commence à punir ça. Parce que... C'est puni, ça. Ok, le petit nerf. Est-ce qu'on va réussir à... Encore le stock ? Sur cette phase de l'Agestrap ? Non. Allez, ça va tuer, hein ! Tu ! Le shit story, ça tue bien. Evidemment, sur le shit story, ça tue bien. C'était vraiment bien. Du côté de Jed. Oh là là. Le shit qui a été croqué, là. Le shit qui a été croqué, là. Le shit qui a été croqué. Et voilà, ça t'emporise. Ouais, on fait des rides... On roule dedans, mais... C'est pas néthale. Attention, là. C'est peut-être que tu gardes costes art. Très bien, très bien. Bah non, c'est pas si simple, hein ! L'haricot de plante, qui n'est pas... Oh là là, 46 ! Et voilà ! Ça, c'est les problèmes. C'est les fameux reverse de plante. Et voilà, ne reste pas. Tu penses pouvoir le toucher et finalement, t'as 51 sur ton personnage. C'est compliqué. Quand on connaît pas trop les trucs avec la pouille, etc. Ouais, ouais. Faut pas faire ça ! Faut pas faire ça ! Et là, attention ! Voilà ! Le jab dans le poison, ça a mis un bon 50%. Mais là, c'est surtout que je ne sais pas. Mais en fait, qu'on peut faire le poison, ça peut être extrêmement risqué. Parce que si Jade le shield, il peut juste... Après, ça doit le shield derrière. Ouais ! C'est extrêmement risqué, hein ! Et voilà ! Même lui qui va tuer ! Bonne avance du côté de Jade, maintenant. Il faut réussir à qu'elle ait tué, traper... Trater bien la prochaine stock. Il faut pas se faire shebrake parce que le poison, ça expose le shield aussi, également. Généralement. Généralement. Ok, tech. Très bien. On revient. Voilà. Ok. Ça va être out of shield. C'est ce qu'il me croit, on rappelle. Et voilà, on a pris 20% ! On a pris 20% ! Et des dégâts sur le shield aussi, qui est important quand on flampe. Ouais, ouais, ouais. Ok, alors là, il faut faire attention. Ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir, normalement. À moins qu'on a cherché, on laisse garde et voilà. On est revenu. Pas de soucis. Ah, il peut flampe. Pas si facile pour Lucina alors que c'est une des spécialistes du domaine. Allez, petite phase de l'eshrape, c'est mieux on va prendre sur ces phases de l'eshrape. Allez, voilà. On reset la situation, on est à 47. Attention, UpR, on n'a pas suivi, on n'a pas pu avoir une petite shield derrière. Donc là, on va être compliqué un peu. Là, on va commencer à être tranquille pour son. Et là, c'est les phases de l'eshrape de plantes. C'est la phase où on est un petit peu dans la sauce. On ne respecte pas du tout ce poison. On ne respecte pas du tout ce poison, malheureusement. Là, je pense que même l'hapstro va être totalement tué à présent. Là, on voit, ouais, le nerf, c'était sûr. Et il est mort. Et l'haptoïde, voilà. Les fameux reverse dont on parlait. Il faut éviter de taper la plante offstage comme ça quand là ça a boulot au dessus d'elle. On en parlait des reverse de plantes qui sont extrêmement violents. Ah, c'est énervé hein. L'haptoïe qui tenait combien ? 20 ? Là, c'est le 20. Ça peut tuer offstage. Imagine non, ça tue à 80 même. Facile. Facile. Tranquille. Du coup, je me demande si le map va être choisi. Là, la map, elle était vraiment à l'avantage de plantes. Ouais. On a vu que c'était très dur de sortir du ledge. Une fois qu'on était sur la plateforme, on se faisait du gueule par... Rien que sortir uptoïe, en fait, ça coupe toute la plateforme. Ouais. C'est assez chaud. Du coup, on a fait SBF, je crois. SBF ? SBF, c'est aussi un plafond, c'est bas en vrai. Ouais, et c'est pas mal pour plantes. C'est pas mal pour plantes également. Je vois la gamine, c'est joué sur SBF notamment. Ou Game 3. Game 3, Game 3, Game 3, c'est extrêmement serré. Game 3, la hype là. Et surtout, c'est extrêmement serré pour l'instant. Ouais. Il y a vraiment aucune game qui est un stomp, simplement. C'est du top 16 qualifier, là. Ça joue au jeu, là. Ouais. Ça joue, ça joue. C'est dommage, on n'a pas eu ce petit. Parce qu'on a un combo énervé derrière, en vrai. Ouais. On a un petit peu arrêté sa phase davantage aussi du côté de Zark. On se laisse pas abattre. On retarde des petits shit breaks. Ils n'aboutiront pas. Du commode. Je zone avec la boule. Ouais. J'essaie de trouver des petits poisons parce que Zark ne les respecte pas du tout. Ouais. Non, regarde, regarde. Jet ne lui a pas mis un seul coup. Non, autre chose qu'un spécial pour l'instant. Il n'a pas mis que de poison. Attention à ça, ouais. Ok. Là, on est au ledge. Une petite phase... Et on retourne au neutral. On retourne au neutral. Et puis là... Là, on a une game quand même beaucoup plus passion. Ouais. Oh, attention. Bah oui, bien sûr, on avait l'un mort. Bien entendu. La fameuse. On est sur une game extrêmement... Attention à ça. Bah oui. Bah oui. Bah oui. C'est le savoir par la spéciale. Ok. Qu'on a pas l'air de trop connaître... Et là, on a un finish normalement. Ouais, voilà. On a pas l'air de trop connaître toutes tes... Bah, tout ce qui est en rapport avec le Ptouin du côté Zark. Quand tout se prend sur le shield, on essaie quand même de faire des trucs, etc. Même le Dun Bay, y'en a plusieurs Dun Bay qui auraient plein de finir. Ouais, ouais. Ouuuh, l'up snuff. Avec un counter. Ou là, évidemment, avec un crash. Meurtrier. Ouais. Et là, on est de retour sur une game totalement even. Vachement even, ouais. Attention à ça. On est dans le poison, on a pris 23. 23. Le jab connecté là, on était à 50%. Ouais. Et petite phase d'avantage 48. On est sur la plate, c'est pas grave. On s'est pas fait. Oui. Et voilà, le petit up et out of shield, c'est bien joué. Voilà, les petites phases de Zark, voilà. Petite phase, petite phase. On est off stage. On est dans les petites phases. Attention à ça. Ouais, bonne punish. Ok, là. Oh, je sais break. Il devrait être mort. C'est la stock, c'est la stock. Il devrait être mort. Il faut rester dans le match. On n'est pas si loin du kill avec Plampyrna. On a un bon petit power quand même. Ah ouais, ouais. On a un up smash là. On a un up smash de tué. Qui va commencer à être... Attention là. Oh, ça a mis en take chase. Attention, ça va. Ok. Pas mal. Il commence à monter. On a un reptile extrape là. Oui. Il ne va pas être envoyé. Il y a un reptile extrape qui est très très chaud à sortir sur Smashville. Enfin sur Small Battlefield, pardon. Allez, une petite phase de Zark. On a eu un reptile. On doit chercher le dash grab. Malheureusement, on n'aura rien derrière. On continue de couvrir. On couvre très bien les options du côté de Zark. On retemple le shield break qui peut tuer Plampyrna. En 3%. Last stock, last game. Ça se joue de ouf pour les deux là. Très tendu. Là, il suffit d'une petite phase avec un petit poison notamment. Ou une petite touille comme ça. Ah, c'est dommage. Voilà. On est déjà remonté là. Petite conversion. Comment on va réussir à sortir du ledge trap ? Allez, on s'en est bien sorti du côté Lucina là. Maintenant, c'est petite phase d'avantage pour Lucina. Oh là là, on a tenté le spy bien évidemment. Ça se tentait bien évidemment. Ça se tentait bien évidemment. Ouais, mais le reverse contre ses plantes qui est au ledge trap après. Voilà, on est encore en phase de désavantage. Ok, petit downer. On va avoir un petit ledge trap côté zark. On a abandonné les petits side B1. On le mettra là tout à l'heure. Ouais, on peut que. Allez. La game peut se jouer là. La game peut complètement se jouer là. Ça va tuer. Et voilà. Totalement. Ah là là. Il a explosé. C'est intéressant. C'est incroyable en vrai. Ouais, c'est un très bon set. C'est très sympa. Jet qui doit un petit peu s'en vouloir peut-être sur le shield break. Qui a beaucoup coûté. Eh ouais, mais ça là tu es à 60, 70. Sur plantes.